Comment gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle ? On le dirait le début d'une nouvelle vidéo qui vous apprend un petit hack pour gagner 1000€ par jour avec ChatGPT. Mon but c'est pas du tout ça, je ne suis pas là pour vous apprendre à jouer avec ChatGPT et être payé des miettes. Il y a trop de vidéos sur internet qui circulent montrant des petits hacks, des choses franchement pas très pertinents pour essayer de gagner des clopinettes. Et pour démystifier tout ça, je vais vous donner selon moi les 3 seules façons de gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas de l'imaginoir l'IA, ça reste des outils très puissants mais ça reste seulement des outils. Ma chaîne est consacrée à la documentation de l'intelligence artificielle pour vous aider à mettre en place l'IA dans vos business et vous rendre beaucoup plus productif. Alors abonne-toi pour ne rien louper de l'intelligence artificielle. Le monde de l'IA a pris un énorme tournant avec la sortie de ChatGPT qui a bousculé internet et encore plus avec la version GPT4 qui est sortie il y a quelques jours et qui démontre bien la puissance de ces nouveaux outils. Ça n'a rien à voir avec Alexa ou Guillaume, là on est sur des choses beaucoup plus puissantes. Qui peuvent écrire des choses, qui peuvent réfléchir, qui peuvent résumer et maintenant interpréter des images. Alors je vous laisse imaginer les possibilités. Pour tirer son épingle du jeu et gagner de l'argent avec l'IA, selon moi il y a seulement 3 façons différentes. 3 levels plus ou moins pertinents selon vos ressources et votre situation. Le premier level c'est d'utiliser l'IA pour produire des microservices. C'est évidemment la première chose qu'on pense à faire parce que si ChatGPT génère des articles de blog, on se dit qu'on va vendre des articles de blog et c'est très juste. Que ce soit des emails, des e-books, des scripts, ce sont des choses que vous pouvez facilement monétiser. Et qui à l'heure actuelle des gens sont encore prêts à payer sur des sites comme par exemple Fiverr, 5euros.com, Upwork. Vous avez également mid-journée qui vous permet de faire des logos, des mock-ups ou des designs que vous allez revendre sur des sites de stock photo. L'IA permet de produire des services de qualité très rapidement, cependant je pense que ce sont les microservices qui vont disparaître en premier avec l'intelligence artificielle. Profiter de ce petit laps de temps entre, et bien vous ce que vous savez, qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive et des gens qui ne connaissent pas encore tous ces outils, vous donne un avantage concurrentiel énorme. Par contre, beaucoup de gens vont penser à faire la même chose que vous, c'est à dire produire des microservices. Et de là les prix vont dégringoler et le marché va se réguler, voire même se transformer radicalement. Avec le temps, vous gagnerez peu d'argent et ce sera quelque chose de très temporaire parce que le marché risque d'évoluer très rapidement. Et si vous voulez réellement faire ça parce que vous n'avez pas de capital et vous voulez trouver des petits moyens pour vous enrichir, spécialisez vos microservices. Spécialisez-vous dans des microservices qui ne sont pas très concurrentiels où est-ce qu'il y a beaucoup de demandes. Par exemple, un youtubeur fait une longue vidéo, proposez-lui de transformer sa vidéo en format court ou en article de blog. Spécialisez-vous dans la création de couvertures pour e-book avec l'aide évidemment de 1000 journées. Le deuxième level, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle à votre business. C'est notamment ce que j'apprends à faire sur ma chaîne YouTube. Cela vous permet d'être beaucoup plus compétitif, d'être le premier à utiliser ces outils et de devancer tous vos concurrents. Que ce soit en termes de création de contenu ou même par exemple de e-commerce ou les freelances. Si vous êtes créateur de contenu, utilisez l'intelligence artificielle pour trouver des idées de contenu. Générez vos scripts, générez vos descriptions, transformez vos vidéos longues en format court, vos vidéos en articles de blog. Enfin bref, il y a énormément de choses que vous pouvez utiliser qui peuvent vous faire gagner un temps précieux. Comme par exemple la mise en place d'une discussion avec ChatGPT qui vous permet de générer des scripts pour vos vidéos. Et cela de façon personnalisée, en faisant comprendre à ChatGPT qui vous êtes, comment vous exprimez. Donnez des exemples de scripts que vous avez déjà fait pour voir comment vous vous exprimez, quel degré vous voulez avoir et qui puissent vous générer des scripts sur mesure pour vos productions de contenu. Le but est d'annexer certaines tâches avec l'intelligence artificielle pour vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux et qui impacte le plus votre activité. Les 20% de tâches qui feront 80% de vos résultats. A ce sujet, j'ai notamment créé un PDF qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Alors on a de tout et ce sont les meilleurs. Je les ai sélectionnés parmi des centaines d'outils. Je les fais moi-même, j'ai tout regardé, j'ai tout analysé et je vous ai mis la crème de la crème. Ils sont à absolument connaître en 2023 si vous voulez profiter de la vague de l'intelligence artificielle. Tout se trouve en description, c'est complètement gratuit, il faut juste rentrer son email. Troisième et dernier level qui a beaucoup plus de potentiel pour générer de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Mais cependant, ce sera beaucoup plus coûteux en termes d'argent, de compétences, de réseau. Le but, c'est de développer une application qui utilise la force de l'intelligence artificielle, que ce soit par exemple les API de ChatGPT ou de Midjourney. Les API, ça permet tout simplement de faire des requêtes et d'utiliser les fonctionnalités d'une certaine application. Vous ne passerez pas de temps à développer cette énorme puissance d'intelligence artificielle qu'a créée OpenAI, qui a coûté des millions, voire des milliards et qui a pris énormément de temps à faire. Par exemple, l'ANSA, une application qui permet de transformer vos photos en photos d'avatar, un petit peu comme j'ai fait avec ma chaîne YouTube. Cette application n'a pas créé l'intelligence artificielle qui va faire ces images. Ils se sont connectés tout bonnement à une technologie qui a été développée et qui a coûté très cher. Ils ont fait la devanture, ils ont orienté les résultats et ont fait des millions dès la première semaine. On peut penser à plein de choses, comme par exemple une application qui, avec des mots-clés et quelques images, va vous générer une miniature pour YouTube. Ou une application qui va générer des e-books de façon très structurée avec des images et des exemples, une couverture, le tout prêt à être publié sur Amazon en utilisant ChatGPT et par exemple Midjourney. Il y a littéralement des millions à faire avec ce level, mais il y a plus de barrières à l'entrée. Voilà, c'est selon moi les trois seules façons uniques et découpées de faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des choses qui vont se créer, il y a des sous-parties dans les trois levels. Mais globalement, ne croyez pas à la magie du bouton sur lequel vous vous appuyez pour vous faire propulser à la réussite grâce à l'intelligence artificielle qui est placée partout et beaucoup trop souvent. Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai vu des choses beaucoup trop opportunistes de la part de youtubeurs qui vendent des formations, intelligence artificielle beaucoup trop bâclées, qui servent seulement sur la vague et n'apprennent pas grand chose de concret. Pour rappel, je vous ai créé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle qui est complètement gratuit, que j'ai fait moi-même parmi plus de 100 outils, que j'ai tous ouverts, tous regardés, tous benchmarkés pour vous mettre la crème de la crème. Et il y a des petites pépites qui sont très puissantes et pourtant pas très connues, qui selon moi doivent être connues en 2023. Tout se trouve en description, abonnez-vous pour ne pas louper la vague de l'intelligence artificielle et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.